Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien ici à l'auteur et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legends of Zelda Tears of the Gnome. Aujourd'hui on va donc apprendre à obtenir de la viande et de la stamina à l'infini. Donc je record juste derrière la vidéo, donc ça ne va pas être naturel. Donc voilà, j'ai pas réussi à... Enfin j'avais coupé le micro, je sais pas pourquoi, j'ai dû cliquer sur le faire exprès. Donc n'hésitez pas à... Tout d'abord vous devez retirer vos plats que vous avez de votre inventaire. Donc les plats ça va être le plat, la viande, la vénaison comme ça là, et le poisson comme dans la vidéo. Ensuite vous allez vous diriger vers le bazar à sec et ensuite vous allez donc procéder à un glitch. Alors c'est pas obligé, c'est juste un glitch en plus. Si vous voulez dupliquer, hop. Donc vous allez utiliser la paravole, aller dans le menu et ensuite prendre l'objet que vous voulez et YB, toucher YB en même temps et ça va dupliquer. Donc pour se faire le glitch, vous allez donc avoir les gros radimax, donc dupliquer quelques gros radimax pour l'opti, c'est mieux. Ce glitch, donc si vous utilisez trop ce glitch, vous allez perdre des ressources, donc faites-le tous les 3 heures à peu près. Enfin voilà, spammez pas, attendez. Donc hop, vous avez votre plat, vous allez donc le manger, attendez bien la cinématique. Voilà, vous avez fini la cinématique, vous allez donc devoir partir. Et vu que vous n'avez plus aucune perche grillée, vous allez acheter. Donc acheter avant de faire le plat, c'est très important. Enfin, manger avant le plat. Là du coup, vous avez les 3 perches grillées cheatées. Donc très important, je le redis, si vous avez des perches grillées, mangez-les et ensuite mangez votre plat du cheat tout simplement. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça va vous donner une perche de base. Ensuite, vous pouvez aller dans l'optimisation pure avec la perche d'Hyrule. Donc le même plat, les mêmes perches, mais du coup, vous les faites griller juste ici. Donc je ne sais pas si on peut faire brûler avec, par exemple, le pouvoir d'un des boss, enfin je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, d'un des gorons, voilà, de notre goron à nous. Donc aussi, je ne sais pas si, vu que vous en avez dans votre inventaire, je ne sais pas si vous aurez ce glitch à l'infini. Ça veut dire que quand vous allez faire brûler une perche, vous allez avoir encore le glitch. Je ne sais pas du tout. A vous de me dire dans les commentaires. Donc, vous avez vos perches et tout ça. Maintenant, on va s'attaquer à l'endurance. Alors, je ne sais pas si dans la vidéo, on va s'attaquer directement, j'espère. Hop, parfait. Donc ensuite, on va s'attaquer, oui, à l'endurance. Donc pour l'endurance, vous allez devoir avoir de la vigueur. Hop. Vigueur, vigueur. Juste en haut. Voilà, tac. Mais, je crois que j'étais fou à ce moment-là. Donc, hop, vous récupérez les carottes, vous faites le même plat. C'était très important de manger à la fois toutes les perches que vous avez, si vous en avez. Et sinon, tous les steaks. Ce n'est pas les mêmes steaks, mais le steak comme là, le steak vénézon. Voilà. La viande grillée comme ça. Et donc, si vous achetez, vous allez donc avoir de l'endurance à l'infini. Vous pouvez donc faire ça avec n'importe quel plat, enfin, n'importe quel pouvoir. C'est-à-dire que si vous faites votre truc au max et ensuite vous achetez quelque chose, comme la vénézon et tout ça, vous allez pouvoir avoir, pareil, à l'infini, tout ce qui est, bon, imaginons, vous avez besoin de résistance au feu. Bah voilà, vous pourrez faire ce glitch, mais avec la résistance au feu, bon, le meilleur c'est l'endurance et la vie, mais bon. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, c'est tout à l'heure, tout le but que je kiffe. Allez, ciao !